Hey, je vais nous mettre encore plus de lumière. Hey c'est pas branché, c'est pas branché, on a dit où ? Oh non, oh non, est-ce que j'abandonne le projet ? La vidéo n'a même pas commencé qu'en fait j'allais oublier mon nouveau gadget les gars. Sam il m'a offert un micro pour Noël, mais voilà je vais l'utiliser, il m'a pas encore donné officiellement mais est-ce que c'est grave si je l'ouvre avant qu'il me l'offre ? C'est pas du tout le thème de cette vidéo hein, ce que je suis en train de faire. Mais je pense que c'est essentiel. En fait la vérité c'est que je suis arrivée à Memphis et je me fais chier. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on va Unpack with me ! Bonjour bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Je crois que ça marche. On a toujours pas fini notre mission de trouver un truc pour maintenir les lumières et ensuite on pourra enfin commencer la vidéo parce que là on en a marre, non ? On a envie vraiment de unpack cette suitcase ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Et 1, 2, 3 ! Vous allez voir dans ma valise il y a des polis parce que j'ai absolument tout pris ce cas chez moi vu qu'on est en train de vendre ma maison. Voilà, donc je me suis rapatriée avec toutes mes affaires. Donc tout ce qui est vêtements c'est vraiment plutôt boring je pense. Je vais mettre ça d'un côté et j'irai le ranger plus tard. Là j'ai pris des petits pulls pour Samy, pour le remercier d'être un si magnifique boyfriend. Alors j'ai ramené des petites affaires d'été. Là vous voyez, ça c'est un petit top qu'on m'a donné. Je me suis rendu compte cette année que pratiquement tous mes vêtements sont des trucs qu'on m'a donné. J'achète vraiment pas grand chose. Très sympa, petit dos nu. Ça je me suis dit pour l'été à Memphis ça va être vraiment cool. Oh non, oh non je trouve Sam. Sam l'histoire de ce truc là, c'est le premier truc que j'ai enlevé de ma valise. J'ai pas pu m'empêcher, je vais vous montrer. J'ai ramené un espèce de mobile de coquillage. Putain il s'est cassé moi qui pensais que tout avait été super bien packagé. Je vais vous montrer, je suis trop contente d'avoir amené ce truc. Alors j'ai mis là pour l'instant, mais je vais pas le mettre là. Là c'est très très bizarre. Mais bref trop beau quand même le truc. Et je pense qu'il y a un coquillage qui s'est un peu cassé là dedans. Mais je pense que ça dehors ça va être vraiment sympa. Et j'ai bougé parce que je me suis dit qu'avec une si belle lumière, vous allez venir avoir un beau cadrage. Enfin au moins un cadrage qui est normal quoi. Des petits chaussons. J'avais pas de chaussons ici à Memphis donc je suis trop contente. Et du coup je me retrouve avec trois paires de chaussons. Je suis vraiment partie du principe que j'avais envie de rien jeter. Parce que j'avais de la flemme de ramener des trucs. Je me dis, ça fait depuis que j'ai déménagé que petit à petit je ramène mes affaires. Et là c'est le moment de continuer à ramener des choses dont j'avais besoin dans la maison. Trois petits livres. Si ça vous intéresse. Henri Gouna, les plumes de l'aigle. Alors ça je l'ai trouvé dans la chambre de ma sœur. Je sais pas, j'ai bien aimé la description donc je pense que je vais le lire. Quatre accords toltec. Ça c'est un classique que j'ai jamais lu. Donc pareil j'ai trouvé dans la chambre de ma sœur. Et ça c'est un cadeau. Pourquoi nous dormons ? Parce que j'adore dormir. Ça j'ai ramené les gars, c'est des gants. Ça rend pas comme ça mais ils sont super cool. C'est ma mère qui m'appelle ça, c'est des gants Hermès. Ils sont un peu abîmés mais ça m'en a des mêmes, c'est des neufs. En fait pour la petite histoire, ma mère travaillait chez Hermès à un moment. Et c'était les cadeaux qu'ils donnaient aux clients dans la boutique je crois. C'était des petits gants comme ça en cuir. Ils sont hyper doux en tout cas. Donc pareil là pour les petits jours de froid. J'ai eu de la chance, j'ai loupé les moins 20 degrés qu'il y a eu le mois de janvier. Mais ça c'est parti pour quand il va refaire froid, ça va être super. Ça vraiment, je suis trop contente. Ça c'est un petit tableau que mon grand-père a fait. Il y a le même... C'est ouf... Non ça je ne l'ai pas oublié. Donc un petit rose, un petit bleu. Et je me demande si je ne vais pas les mettre de mon côté du lit et du côté de Sam. Je me dis que ça peut être trop mignon en fait d'avoir un de chaque côté. J'ai quand même très très envie de commencer à mettre ces tableaux. Donc je vais les essayer. Je pense que je vais mettre le rose de mon côté et après l'autre du côté de Sam. On va voir si ça le rend bien ici. J'ai peur que ce soit un peu trop petit. Vous pouvez me dire s'il est droit s'il vous plaît ? Non, non, non. Non je crois que c'est bizarre. Ouais c'est bizarre mais j'aime bien quand même. C'est trop petit mais j'aime bien. Donc on verra où je les mets selon mon mood, selon mon envie. Tout est possible. J'ai ramené tellement de torchons, des trucs qu'on ne savait pas quoi faire. Je me suis dit bon en vrai, les torchons on en a toujours besoin. Mon truc de documents, my god. Ça c'est tous les documents les gars, les contrats, les trucs comme ça c'est horrible. Ma brosse à cheveux. En vrai je pense que je commence à grave m'habituer à être ici. J'ai pu rentrer en France pendant un mois donc ça m'a fait trop du bien de passer du temps un peu avec des gens, des gens de la famille et tout ça. Donc je pense que ça c'était cool. Et bizarrement, je ne dirais pas jusqu'à dire que ça m'a manqué, mais quand même mon quotidien n'est pas si heureux que ça. Je vous dis par rapport à la France, j'ai pas eu un ressenti de dingue quant à l'ambiance générale. Donc je me dis au moins ici je suis dans mon petit abro de peco cooning. Je fais cette vidéo clairement parce qu'au début quand je suis rentrée chez moi, je me sentais un peu seule. Ça fait pitié. Enfin là il n'y a personne, ça n'est pas là. Du coup j'avais trop envie de parler. Moi quand je rentre chez moi le soir, je ne sais pas pourquoi j'ai trop envie de parler. Ça me fait plaisir du coup de tourner cette vidéo. Je suis dans un bon mood. Les gars, ma grand-mère m'a offert ce truc, une brume pour mettre sur les oreillers pour dormir. Et franchement, j'adore et je sais que je ne pourrais pas l'utiliser quand ça ne sera là parce qu'il détestait les odeurs. Du coup ça je vais me faire un petit plaisir de l'utiliser pendant qu'il n'est pas là, les trois derniers jours. Petit vêtement. J'ai ramené tous mes suites. Mais ça les gars, ça c'est des petits souvenirs. Tous mes suites. Ça c'était mon suite de mon école de commerce. Et mon deuxième suite de mon école de commerce. Je sais que je ne vais jamais les mettre. En vrai c'est peut-être que je vais les mettre. Peut-être que je vais les mettre, en vrai j'ai n'importe quoi. J'ai ramené pas mal de collants parce que je ne sais pas pourquoi je m'en ai trouvé plein chez moi. Ça c'est du petit t-shirt noir. Très sympa, toujours pratique. Mais ça ce n'était pas à moi encore. Ma mère elle m'a mis des trucs dans ma valise parce qu'elle voulait s'en débarrasser. Mais il y a certaines choses qui sont passées. Petite écharpe. Ça aussi très pratique. Très pratique. Ça. Petit objet très sympa. C'est un cendrier je pense de base. C'est un cendrier que j'ai trouvé dans mes affaires. On va toujours utiliser pour mettre les clés. Petit sac. Ça les gars c'est de l'autruche. Je ne l'ai pas acheté. C'est à ma grand-mère. J'adore. Le seul problème c'est qu'il manque des espèces de petits trucs. J'aimerais bien essayer de le réparer mais je ne sais pas comment faire. Des petites lingettes démaquillantes. Mais ça c'est vraiment pratique quoi. Ça je n'en avais pas pareil. Mais en fait j'ai réfléchi mais je crois que je n'ai pas de produit pour mettre dessus. Petit bob. Petit set de table. Il y a vraiment de tout. En fait mes trucs préférés à ramener c'est les trucs qu'il y a dans la maison. Des petits sets de table éléphants. Ça va être trop mignon. Ça va trop bien aller avec le mood de la maison. Je vais essayer. Ah ouais ça claque. Je pense que Samy va kiffer. Je vous montre. Petit mood un peu indien. Bali. Je ne sais pas. Il est sale. Il faut que je les lave. Mais voilà très sympa. J'adore. Ça va nous faire des tables très sympas pour mes futurs dîners. Et voilà subtilement ça m'a fait changer d'angle. Alors ça c'est mes sous-vêtements. Vous n'avez pas besoin de voir ça. J'ai ramené mon carnet HubSpot. Et là qu'est-ce que j'ai dans ce truc-là ? Ah non mais je croyais que j'avais des trucs plus intéressants que ça. Un épilateur électrique. Ok. Ah yes. Ma petite bougie. Avec ma brume d'oreillier j'ai une petite bougie Rituals. Elle sent trop bon. Je vais l'allumer. On n'a pas de briquet dans cette nouveau baraque. Bon j'ai bien le seum parce que j'ai pas trop de briquet. Tant pis. Franchement ça fait 20 minutes que je cherche. J'ai pas envie d'appeler la vidéo. Théa cherche des trucs dans sa maison. C'est mort. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est mes bottes. C'est pas trop mon style normalement à Memphis. Ça c'est plutôt un truc de fil, de ville, de Paris, de Bordeaux et tout ça. Mais je me suis dit que là j'avais envie de commencer à arrêter de me mettre que des baskets tout le temps. Donc j'ai ramené mes petites bottes. J'avais pas envie de les jeter en fait. Et ça on s'en resserre. Pour ramasser les cacas de Charlie. Petit foulard. Ça aussi pareil. C'était des trucs qu'on avait chez moi. Trop mignon. L'été je vais pouvoir me faire des petits balles dans mes cheveux. Deuxième paire de chaussons. Parce que ça au moins il m'en faut dans toutes les pièces de la maison. Ça va être trop bien. Et les gars ça aussi j'adore. Petit peignoir de douche. Je me souviens j'en avais un quand j'étais genre au lycée. Et je trouve que j'adore, je déteste me sécher. Je déteste vraiment quand je sors de la douche. Le moment où il faut que je me sèche. Je préfère attendre que je sèche normalement. Plutôt que de m'essuyer les jambes. C'est une catastrophe. Donc ça c'est vraiment super utile pour moi. Et cette petite robe. A quel moment est-ce que je vais mettre cette petite robe à mes fils ? Je ne sais pas. Ça c'est surtout un cadeau pour Samy. Parce que vous savez pour la petite histoire. Ici ils ne font pas d'œuf à la coque. En tout cas je ne connais personne qui font des œufs à la coque. Samy ne connaissait pas les œufs à la coque. Et chez moi on avait ces petits coquetiers. On pourra les mettre dans ces petits coquetiers. Il va être trop content. Il veut trouver ça tellement fancy, tellement French. Qu'il va être trop content quand on va aller faire des petits œufs à la coque. Je m'installe vraiment définitivement à Memphis. Enfin définitivement au moins pour quelques années j'espère. Et je suis plutôt contente, plutôt satisfaite. En vrai je suis revenue avec un bon mood. Et oui, si vous vous demandez, Sam n'a pas trop arrosé les plantes quand je n'étais pas là. Du coup c'est un peu la... Elles sont un peu mortes. Mes hortensiaques j'avais essayé de faire des boutures. Elles sont mortes. C'est la vie hein. Ça c'est mon truc secret. Un petit vernis. Parce que là aussi j'ai commencé en 2024 à mettre du vernis. Je trouve ça va devenir un peu plus girly. Ça aussi pareil c'est un truc de l'autruche. Un peu comme ça mais c'est pas nous qui l'avons acheté. On a ça d'avant. Mais elle est quand même super jolie. Elle est quand même super jolie. Mais je sais pas si ça rentre dans les trucs de mon jean. Non. Ah ouais c'est ça le problème en général. C'est qu'elle rentre pas. Une autre ceinture. En fait il va falloir que je range tout dans mes placards. C'est plutôt ça qui va prendre du temps. Et ensuite ouais on a d'autres torchons. Après on a des sous-vallements, des trucs comme ça. Et il n'y a pas de dinguerie dans cette valise. Je pensais qu'il y aurait plus de dinguerie. Vous allez voir ça dans la deuxième valise. Il y aura beaucoup plus de dinguerie. Mais il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Parce que ça je me suis vraiment fait chier à l'amener. Regardez-moi cette beauté. En fait c'est des lampes. J'en ai deux comme ça. C'est que du vert. Et en fait ça s'allume. Là je peux pas les allumer parce que c'est des prises françaises. Donc il va falloir qu'on les adapte. Et en fait c'est des coupes de fruits comme ça. Et ça pareil c'était à mon grand-père. Donc j'y tiens trop. Et je suis hyper contente. Je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Je pensais avoir une petite idée. Dites-vous que pour l'amener j'en avais un dans mon sac à main. Un dans ma valise cabine. Donc ça a été vraiment une galère. Elles étaient vraiment voulues ici. Et ça pèse très lourd. Et franchement j'ai kiffé cette petite vidéo. Tranquille pour défaire ma valise. Moi j'adore. J'adore ouvrir la valise. Et remettre mes petites affaires là où elles vont. Réorganiser mes affaires. Enfin ça j'adore. Ça me dérange pas du tout. Donc voilà j'espère que ça vous aura plu. A très vite. Gros bisous.